Things that plus-size travelers hate When the tray table can't come down Worrying about asking for a seatbelt extender Having little to no room to move Narrow aisles and bulkhead seat Tiny airplane bathroom Les amis, aujourd'hui on va encore se faire de nombreux amis Evidemment c'est ironique quand je dis ça Comme à l'habitude quand j'aborde ce genre de sujet sensible Je fais le même disclaimer Cette vidéo n'a pour but de blesser absolument personne On va essayer de rester le plus factuel possible Mais de réfléchir autour d'un sujet Et évidemment tous les commentaires Excepté les commentaires d'insultes et de débiles Sont les bienvenus D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Parce que vous êtes de nombreuses personnes à regarder mes vidéos Mais à ne pas être abonné Mets un petit pouce bleu Mets un petit commentaire justement Et on est parti pour parler d'un sujet sympathique Si vous suivez l'actualité vous avez sûrement dû entendre cette information qui est passée il y a très peu de temps On va parler aujourd'hui de Jaëline Chané Une influenceuse américaine qui est tiktokeuse accessoirement parlant Qui a une centaine de milliers d'abonnés Et cette influenceuse a une particularité si je puis dire Quoique aux Etats-Unis je sais pas si on peut appeler ça vraiment une particularité C'est que elle est obèse Y'a pas d'autre mot Et il y a peu Jaëline a lancé une pétition Pour notamment bénéficier d'une place d'avion supplémentaire gratuite Pour pouvoir se sentir à l'aise dans l'avion Car elle ne rentre pas dans une place d'avion standard Alors je vous avoue que si j'avais lu cette info il y a 4-5 ans J'aurais cru tout de suite un troll Mais je vous avoue qu'aujourd'hui ce genre de choses là ne m'étonne même pas Je sais pas si c'est grave ou pas Mais je vous avoue que quand j'ai lu ça Personnellement je me suis dit que c'était possible D'ailleurs ça l'est Faut savoir qu'il y a 6000 personnes qui ont signé cette pétition Mais au final pourquoi je vous amène sur ce sujet C'est que vous allez le voir En fait cette situation Ce sujet est un condensé Un résumé De ce qu'est l'obésité dans le monde Ou en tout cas dans le monde occidental Déjà moi la première chose qui m'a frappé C'est le vocabulaire avec lequel Jaëline s'exprime Elle dit je cite Vouloir créer une catégorie taille plus Avec un siège gratuit pour ces gens là Pour qu'ils puissent être à l'aise Confortable dans l'avion Et là la première chose que j'ai envie de répondre à cette dame C'est que désolé là on ne parle pas de taille plus en ce qui la concerne On parle d'obésité Et ça c'est fou de voir à quel point le déni peut être présent chez certaines personnes Juste pour éviter ce mot obésité Qui n'est pas un gros mot mais qui est factuel Regardez moi par exemple Je perds mes cheveux Malgré mes 30 ans Je suis sur un début de calvitie Je ne m'amuse pas à dire que j'ai un syndrome de front excessif Non je perds mes cheveux C'est factuel Voilà c'est comme ça mais Ne vous moquez pas en commentaire c'est pas bien Mais passer ce détail quand je vois ce genre d'informations saugrenues sur un article La première chose qui me vient à l'esprit C'est personnel vous me direz C'est d'aller dans l'espace commentaire pour voir un petit peu la réaction des gens Et je dois avouer que c'est surtout grâce aux commentaires que je fais cette vidéo Parce que il y a beaucoup de commentaires qui m'ont interpellé et dans le bon sens Alors effectivement oui sous ce genre de poste il y a toujours une partie de commentaire complètement débile Complètement grossophobe que je condamne Et cela je ne vais même pas en parler parce que ça ne mérite même pas d'en parler Mais déjà une des réactions les plus fréquentes a été de dire Bah écoute moi cocotte je suis grand je galère déjà dans les avions Donc qu'est-ce que tu viens nous dire toi d'avoir un siège gratuit Alors que nous on est grand et on ne l'a pas demandé par la nature Ce qui en soi est pertinent comme réflexion Et ça pour le coup je peux tout à fait le comprendre et tout à fait l'acquiescer Moi le premier quand je voyage dans un avion type Ryanair Je ne fais qu'un mètre 80 pour 85 kilos 85 kilos hors taxes Toutes taxes comprises on doit être pas loin de 90 allez Et bah déjà je ne suis pas le plus à l'aise des hommes sur cette petite place là Sur ce petit pot de yaourt Donc effectivement je peux me douter que pour des gens qui font un mètre 95 Deux mètres si ce n'est plus une centaine de kilos Si ce n'est plus aussi mais avec un gabarit normal si je puis dire Effectivement ça doit déjà être compliqué de voyager dans ce genre de compagnie Imaginez par exemple un Lebron James voyager chez Ryanair Bon j'espère pour lui que le vol ne durera pas très longtemps Après vous allez me dire il est très peu probable que Lebron James voyage en Ryanair Je pense c'est une intuition comme ça que j'ai Une autre chose que j'ai apprise et ça j'aimerais aussi que certains m'éclairent sur le sujet Parce que je ne suis pas très sûr Il semblerait que les handicapés en tout cas les personnes à mobilité réduite Payent une taxe en plus supplémentaire par rapport à leur billet Pour pouvoir bénéficier d'un siège ou d'une place supplémentaire Bah moi même je paye une taxe pas très élevée Pour avoir une place adaptée et tout ça C'est énorme Et donc les personnes obèses même si c'est comme moi Si j'ai aussi une maladie je suis en invalidité Et bah il est normal que eux aussi payent un surplus quoi Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en prenant une deuxième place Ils empêchent une autre personne de pouvoir circuler librement en avion Alors je vous ai mis l'extrait radio justement Parce que personnellement je n'ai rien trouvé d'un point de vue légal ou sur internet Donc s'il y a des gens en commentaire qui en savent plus Que ce soit des gens du personnel aéronautique Ou des handicapés, des gens à mobilité réduite Qui ont déjà vécu ce genre de choses N'hésitez pas à me le dire en commentaire Pour approfondir le sujet ou dire que je me trompe C'est possible, ça il n'y a pas de soucis avec ça Mais en tout cas si ce genre de choses est vrai Ça pour le coup je trouve que c'est une vraie honte Et c'est d'ailleurs une chose qui a tendance à m'agacer De nombreuses personnes en situation d'obésité Ont tendance fortement à se comparer aux handicapés Pour justifier leur revendication Et ça je suis désolé J'ai beaucoup de mal avec ça On ne peut pas comparer quelqu'un qui est handicapé Notamment de naissance Qui a une tétraplégie, une paraplégie Ce genre de pathologie A quelqu'un qui quoi qu'on puisse dire Est devenu obèse Alors encore une fois L'obésité c'est une maladie Je l'entends Il y a des facteurs qui peuvent être facilitants Je l'entends aussi Mais désolé de vous décevoir L'obésité on ne naît pas avec Et c'est un ancien groupe qui vous parle D'ailleurs petite parenthèse législative En France Il faut savoir qu'il y a justement un vide autour de tout ça Et il n'y a aucune vraie règle Qui concerne les obèses pour le transport Et quand je dis transport Ça regroupe l'avion Mais aussi le métro, le train, le bus Du coup ce sont les compagnies qui fixent les règles Et Air France par exemple Peut octroyer un deuxième siège A une personne qui a une corpulence Qui ne permet pas d'aller dans un siège Les mots sont bien choisis Sous condition de verser une taxe de 75% Du billet qu'on a déjà payé Donc en gros vous payez une place trois quarts Pour résumer Au Canada par exemple C'est un petit peu différent Vous pouvez bénéficier d'une place de siège gratuite Sous condition que vous soyez vraiment reconnu Comme obèse morbide et malade Et personnellement je trouve que c'est plutôt un bon compromis Parce que effectivement Quand vraiment l'obésité est reconnue Comme une pathologie pour la personne Parce que effectivement Elle a un terrain hormonal neurologique Qui fait que c'est très compliqué pour elle Et que ça a facilité tout ça Bah moi pour le coup je suis totalement pour Mais il y a un moment donné Ici vous savez on se dit les choses Quand t'es en surpoids ou obèse Parce que t'es juste trop près de ton canapé Et ton frigo Là il y a un moment donné Où faut peut-être un petit peu assumer De payer un petit peu plus Encore une fois Ce n'est que mon avis Vous allez me trouver peut-être un petit peu ironique Mais il y a un moment donné Où quand on a pas un bon mode de vie On ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit Et c'est aussi là où je veux en venir C'est que Accepter ce genre de choses C'est la porte ouverte un petit peu à tout Imaginez juste si les personnes Qui sont atteintes d'unanisme Commencent à demander des sièges à leur taille Parce que les sièges sont trop grands pour eux Que Kevin qui fait 2m10 a besoin d'un siège pour lui Que Jeannette qui fait 150kg A besoin de 3 sièges Parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans un seul siège Que Bernard Sophie qui est non binaire Jean Rechat a besoin de litière pour des toilettes Alors je suis en train d'extrapoler Mais vous voyez un petit peu où je veux en venir Attention je ne mets pas toutes ces personnes Sur le même plan Qu'on soit clair Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Mais vous comprenez un petit peu mon raisonnement La société elle ne pourra pas s'adapter Aux besoins ultra spécifiques de tous A l'instant T ça paraît quand même un minimum logique Mais ce qui pose encore plus problème selon moi Quand je vois ce genre de choses C'est le nivellement par le bas des gens Et ça ça m'insupporte Parce qu'on ne peut pas annoncer politiquement Qu'on combat l'obésité de manière drastique Tout en acceptant ce genre de choses Et pour illustrer ça J'aimerais vous lire le commentaire Peut-être le plus sensé que j'ai lu sous cet article L'obésité ne doit pas être une norme Mais rester au rang d'une pathologie Reconnaître la pathologie comme norme N'aurait rien d'altruiste Mais encouragerait le déni de prise en charge Et honnêtement je pense que Cédric a tout dit dans ce commentaire Je pense personnellement Qu'acquisser cela Ce serait encore une fois faire gagner l'obésité Déjà qu'elle gagne du terrain En tout cas dans les pays occidentaux de plus en plus Et que ça accentuerait La banalisation de l'obésité Et pour terminer J'aimerais juste vous soumettre à une petite réflexion Imaginez que Au lieu que ce soit une personne obèse Ça aurait été un bodybuilder de 130 kilos Qui aurait fait la même requête Que cette fameuse Jaéline Tout le monde se serait moqué Personne n'en aurait rien à faire Et je pense que cette histoire Elle ne serait même pas sortie Dans quelques médias qu'il soit Donc à un moment donné Il faut aussi qu'on soit un petit peu cohérent Avec ça Parce qu'on ne va pas se mentir C'est très tendance en ce moment L'obésité C'est triste ce que je suis en train de dire Mais ce n'est que la vérité Et juste Faisons un petit peu attention à nous Et même si Je suis totalement Pour le fait que Les places soient un minimum agrandies Parce que Clairement Il y a de l'abus En tout cas dans les compagnies locaux Ce qui essayent de maximiser Un maximum leur profit En minimisant nos places Il y a un moment où Il ne faut pas tomber dans l'excès Et je pense que Si on fait un minimum Tous attention à notre santé On est capable de rentrer Dans quelques sièges Qu'il soit Ou en tout cas D'y être à l'aise Même si encore une fois 10 ou 20 cm Ryanair EasyJet Si vous m'entendez Là pour le coup On prend tous Voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu J'attends vos avis Vraiment Comme vous le savez Moi je suis ouvert au débat Il n'y a pas de soucis Vous pouvez vous exprimer Tant que c'est argumenté Moi je n'attends que ça Et je vous fais un très gros bisous On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada